Vous faites encore votre nivellement avec un papier ? A galérer à vous demander si ça gratte suffisamment ou pas ? Soit ça accroche de trop, soit pas du tout. Eh bien, j'ai la solution. Fini, les vilaines premières couches. Alors, j'imagine que certains, avec la miniature, ont dû deviner clairement à quoi servait cet objet, plus la petite partie au niveau de l'intro. Dans cette vidéo, je vais donc vous faire une démonstration de ce petit objet. Alors, c'est pas du tout une invention, ça existe déjà, mais il y avait l'envie de le faire soi-même. Et je vais vous expliquer un petit peu, en même temps, tout le déroulement de la création de cet objet. Alors, dans un premier temps, à quoi ça sert ? Alors, tout simplement, c'est un petit gadget qui, pour certains, sera certainement quelque chose d'inutile. Et pour d'autres, cela pourrait vraiment vous aider. Comme vous le savez certainement, et comme vous le faites certainement aussi, sur nos machines, on a besoin de faire un nivellement de plateau. Généralement, dans les machines, on prend une feuille de papier, on active la petite fonction qui va bien dans nos machines, et on s'amuse à passer nos quatre coins avec le petit bout de papier en dessous de la buse, pour que ça gratouille. Et ensuite, logiquement, on a une première couche nickel pour pouvoir imprimer sans problème. Alors, malgré le fait que ça fait plus de deux ans que j'ai des imprimantes à la maison, le papier, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique, ce n'est pas ultra précis. Alors, il y a deux systèmes, il y a des pointeurs, il y a plein de façons de faire le nivellement de ce plateau. Et en complément de ça, on peut encore s'aider grâce à des systèmes de type BLTouch, 3D Touch, TouchMe, enfin bref, il y a pas mal de façons de faire. Mais la base, c'est quand même d'avoir le plateau le plus plat possible, car même avec un capteur, il y a une certaine tolérance, donc il ne fait pas de miracle. Le point principal, c'est encore une fois d'avoir son plateau le plus droit possible. Alors ici, le système, il est tout simple. C'est une carte qui va se placer sous votre buse. Alors, c'est avec des G-Codes qui sont adaptés, je vous en reparle un petit peu plus tard, qui va selon la taille de votre plateau, que ce soit une petite ou une grande machine, faire entre 4 et 6 points. Donc, par exemple, sur ma Cruxone, qui est un 180 mm, elle fait les 4 coins. Sur mon X5 SA en 330, elle va faire ça sur 6 points différents. Je vais vous mettre ici deux petits exemples vidéo du fonctionnement. Vous allez voir qu'en fait, il suffit tout simplement de placer la plaque sous votre buse. Le Z va être surélevé. Et tout simplement, en tournant la molette de votre plateau, une fois que la lampe va s'allumer, ça veut dire que vous serez à la bonne hauteur. Donc là, vous avez pu voir, je l'ai fait une fois sur la Crux. Il n'y a pas de capteur de nivellement. Elle est toute petite. Elle s'est déplacée sur les 4 coins. Et à côté de ça, sur ma X5 SA, qui est la plus grande, eh bien, elle a fait ça sur 6 points. Et à partir de là, je peux lancer les fichiers de test pour voir l'état de ma première couche. Voilà, donc vous avez vu, le principe, c'est vraiment très, très simple. Alors, pourquoi je vous en parle ? Ce n'est évidemment pas tout simplement pour vous dire, j'ai fait cette petite carte-là et ça marche très bien. Mais pour une fois, c'est pour vous signaler au passage que je l'ai fait en plusieurs exemplaires. Car évidemment, créer des PCB comme ça, eh bien, on ne peut pas spécialement en avoir qu'un seul. Et après réflexion, après discussion avec certains, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de proposer ce produit. Alors, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une invention qu'on a fait nous. C'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement. Mais les prix, voilà, étaient un petit peu, dans certains cas, abusés. Et puis ici, ça va surtout permettre plusieurs choses. Sachez déjà, pour commencer, que ça ne sera pas une série limitée. Je ne vais pas vous dire, il y en a autant et après, on n'en fera plus. Mais il y en a, pour le moment, un certain nombre. Et vu qu'il y a eu un petit peu d'investissement dedans, histoire de ne pas en faire 200 et me retrouver avec 200 cartes sur le dos, là ici, la première série, au moment où vous regardez la vidéo, c'est un stock de 20 cartes. Je vais, en plus, pour ce projet, faire un truc que j'adore, c'est de la soudure à la main. L'air de rien, ça vaut quand même son pesant d'or. Surtout pour ceux qui connaissent ma passion pour la soudure, ils pourront très facilement vous le confirmer. J'avais aussi envie, avec tout ça, de vous fournir, en fait, tout un environnement un petit peu plus complet que ceux qu'on pouvait trouver ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai, depuis tout à l'heure, mon écran qui est affiché. Vous allez donc pouvoir retrouver sur la page de l'article ce qui est fourni, mis à dispose, ce que j'ai créé autour de ça. Alors là, au moment même où je tourne la vidéo, je suis encore en cours de construction de la page, mais ne vous inquiétez pas, quand vous la regarderez, normalement, la page, elle sera complète, elle sera totalement terminée. Donc là, ici, il manque quelques petits détails, mais regardez dans la description, cliquez sur le lien, et vous aurez la page terminée. Du coup, je vous montre ici la petite présentation, avec quelques photos, rien d'exceptionnel. On va pouvoir ici retrouver le lien vers le produit, qui va donc vous permettre de le commander, si ça vous intéresse. C'est à aucun moment une obligation. Je ne vous mets absolument pas le couteau sous la gorge pour que vous preniez celui-là. Sachez juste que j'avais l'envie de partager ça avec vous, et qu'en contrepartie, c'est quelque chose qui pourra potentiellement aider la chaîne, de différentes façons, car, et je ne vais pas m'en plaindre, je n'ai pas énormément de partenaires ou de partenariats qui me permettent de faire de gros, gros projets. Je vous avais fait une vidéo un petit peu plus haut ici, sur ce que ça rapportait réellement cette chaîne, et toutes les dépenses qu'il y avait autour. Du coup, ici, sachez que le fait d'acheter ce produit va permettre, dans un sens, d'aider cette chaîne. Que ce soit le site en lui-même, qui n'est absolument pas gratuit, il y a bien évidemment un retour sur investissement de ce qui a été mis pour la création de la carte. Et je ne vais pas vous mentir, il y a un petit bonus qui devrait m'aider aussi, moi, pour différentes choses. Mais dans tous les cas, ce n'est pas grâce à ça que je partirai encore cet été au Maldif. Bref, revenons sur la page. Vous avez donc le lien du produit qui est ici. Vous avez un petit support, qui est donc celui qui est ici, sur la photo. Alors, pourquoi je vous ai mis le fichier à imprimer, et pourquoi vous ne le recevez pas lors de l'envoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise surprise lors des calculs. Étant donné que je suis en Belgique, les frais de port pour l'étranger, pour la France en particulier, comme vous êtes extrêmement nombreux à regarder la chaîne de France, et au passage, quand je regarde le nombre d'abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir en plus. J'ai essayé de minimiser au maximum la façon dont ça allait être envoyé pour que ceux-ci passent à des frais d'envoi le moins cher possible. Pour vous donner un ordre d'idée, je passe du double au triple, si celui-ci part en tant que colis. Donc là, il partira en format lettre, matelassé, évidemment, c'est protégé et tout, mais du coup, pour gagner un petit peu d'espace niveau millimètre, vous aurez ici le support en STL que vous pourrez facilement imprimer chez vous. Alors, comme je vous l'ai dit, pour le moment, la page est encore en construction, où vous aurez ici tous les fichiers qui vont vous permettre de l'utiliser pour les différents formats, pour les différentes tailles de plateau. Vous avez en dessous tout ce qui est mode d'emploi, comment il fonctionne, comment l'utiliser. Alors, vous avez la version ici en texte, vous avez la version ici en PDF que vous pouvez télécharger et vous aurez en plus la même chose fournie dans l'enveloppe. Il y avait aussi un dernier cas de figure que je ne pouvais pas prévoir, que je ne peux pas prévoir, c'est de tomber sur une taille que je ne connais pas. Mais pour ça, pas de problème. J'ai prévu aussi le coût, c'est que là, vous avez un petit formulaire qui va vous permettre de donner les informations concernant votre plateau. On va imaginer que vous avez une machine gigantesque de 600 par 600. Vous allez cliquer ici sur générer le G-code et en fait, tout simplement, vous allez pouvoir le récupérer. Vous faites un petit clic droit ici, enregistrez le lien sous et vous aurez le G-code qui est créé. Et comme vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal. Pour continuer dans l'optique que vous n'avez pas trouvé sur le site la taille de votre plateau, il va falloir créer le fichier de test pour voir si le G-code fonctionne, si votre première couche est bonne. Je vous le montre ici sur Cura. Vous allez dans les extensions. Vous avez ici Auto-Tower. Alors, si vous ne l'avez pas, vous avez ici le plugin Auto-Tower Generator à installer. Vous venez dans Extensions, Auto-Tower et vous choisissez ici, par exemple, les patterns qui sont déjà mis à dispo. Donc là, par exemple, on va prendre le 180 par 180 étant donné que je suis sur la Crux et ça va vous dessiner ici un carré. Pour voir si ça fonctionne vraiment bien au niveau hauteur de couche, placez-vous en 0.3 et en 0.3 pour l'initial. C'est surtout celle-là qui va compter étant donné qu'il ne va le faire qu'une fois et vous pourrez lancer tout simplement votre impression et selon, vous pourrez éventuellement avoir besoin de relancer la palpation de votre plateau, le réajustement de vos molettes pour que ce soit vraiment nickel. Il y a aussi une autre façon de faire si vous voulez avec Cura dans les extensions. Il y a les parties de calibration et en descendant ici en dessous, on a ce test. Alors, je vous remets le nom parce que j'ai été trop vite. Bad Level Calibration. C'est la même chose sauf que là, il est beaucoup trop petit. On va devoir l'agrandir. Vous venez ici dans Scale. Vous enlevez bien l'échelle uniforme et vous adaptez du coup ici, on va dire 160 par 160 pour remplir votre plateau. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, encore une dernière fois, je vous le répète, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe. Le but, c'est de faciliter le nivellement de votre plateau. C'est une façon aussi d'aider tout ce qui tourne autour de la chaîne. Au moment où je tourne la vidéo, j'en ai 22 disponibles. Ce seront peut-être les seuls qui seront mis à disposition. Il y en aura peut-être d'autres qui seront recommandés derrière. De voir si déjà là, ici, ça part ou si ça me reste dans un tiroir. De toute façon, si vous êtes abonné ou si vous êtes sur le Discord, sur la chaîne, il y a l'espace communautaire. Vous aurez à ce moment-là les infos concernant la suite. Si sur la fiche produit, vous voyez qu'il y en a plus, n'hésitez pas justement à m'envoyer des messages parce que ça me motivera ou pas à en recommander. Ça me donnera surtout une bonne idée de savoir si je dois en reprendre ou pas. Vous avez l'espace commentaire qui est là pour poser vos questions. Si vous avez encore d'autres questions à poser et que vous les voulez très très rapidement, n'oubliez pas, on a toujours le Discord qui est mis à dispo. Et donc, je pense que là, j'ai fait absolument le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je n'ai rien oublié. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501